Gout morgen, allez-y, d'années-y, s'hojour, vous allez nous n'échapper, Richard, benne fortune et mazal, et Claude Israël, benne fortune et mazal. Si vous avez fait aussi des deux prochaines études de Meshna, quand vous avez fait 5 minutes éternelles, nous étudions Messech et Roche-Hashana, par exemple le Meshna est, « Chavez aïovel l'Roche-Hashana, l'it-qui-a, ve-la-brachot. » Habiouda Omer, « Berroche-Hashana, t'okin b'shel zecharim, b'yovlot b'shel ye'elim. » Un petit rappel de la Meshna Gimel d'abord, où là-bas on apprenait que le shofar Roche-Hashana devait être de l'espèce du ya'el, le mouflon, qui a une corne très droite. Là on va apprendre que toute droite est simple, à la différence des jours de jeûne où on voulait une corne de bélier, où il faut se courber devant la chaîne. Alors là on va prendre de nouveau deux nouveaux avis en portant sur ça, et là à la Kha justement, on a l'habitude de prendre la corne de bélier d'Avka justement, par rapport à cette Meshna, et à la Gemara sur cette Meshna. Pour le moment, la Meshna me dit, donc Meshna Gimel on a parlé du shofar de Roche-Hashana, son allure. Meshna Dalet, on a parlé du shofar des Taniyot. Il y a encore une troisième occasion où on sonne du shofar, c'est le Yovel. Le Yovel c'est le, en français, le Jubilé. Tous les cinquante ans, il fallait restituer les terres qu'on avait achetées à ceux qui allaient hériter depuis la conquête d'Israël à l'époque du shofar. Chaque tribu, chaque famille, il fallait les rendre, ça revenait, c'était le patrimoine de la famille, il fallait le rendre et qu'ils se le repartagent entre frères comme ça leur vient. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, moi qui suis de la tribu de Yéhouda, j'ai acheté un terrain de quelqu'un de la tribu de Binyamin, je l'exploite pendant cinquante ans. Il y a des conditions aussi, s'il veut venir le racheter à une certaine période, il a le droit de revenir. Mais quoi qu'il arrive, tous les cinquante ans, à partir du Yovel, il faudra rendre les terres à la tribu de Binyamin, à cette famille-là ou cette famille-là, à qui ça appartient. Ça, c'est un point. Deuxième point qu'il y a eu au Yovel, c'est que les esclaves juifs, à qui on avait fait l'arrêt de Sia, à qui on avait percé l'oreille, parce qu'il avait décidé de ne plus quitter son maître après son travail, il a décidé de rester chez ce maître, il était marié, il avait une servante qui était mariée avec lui, et il a voulu rester avec elle, tout quoi qu'il arrive. Au bout du Yovel, il faut le libérer. Comment ça se passe pour le libérer ? Alors, à Yom Kippour, de cette année-là, on va faire une tefilah, apparemment, comme le Moussaf de Rosh Hashanah, avec les tefilot, avec Malchouyot, Zichronot et Shofarot. On va faire une tefilah comme ce qu'on a pendant le sud pour la tefilah de Rosh Hashanah, le Moussaf de Rosh Hashanah, avec trois brachot au milieu, Malchouyot, Zichronot et Shofarot. On fait la même chose au Yovel, et comme ça, une fois qu'on va sonner le chauffard, qu'on finit le sonner le chauffard, c'est la déclaration de l'entrée du Yovel, et on libère tous les esclaves, et tous les terrains, on les restitue. Avec quel type de chauffard ? Alors, la Moussaf de Rosh Hashanah, Le Yovel est semblable à Rosh Hashanah, pour la tefilah, pour la misa de sonner le chauffard, mais la brakhot aussi pour les brakhot de fer, comme ce qu'on apprendra à Malchouyot, Zichronot et Shofarot pendant la tefilah. Il n'a pas tellement précisé, alors, le Barthenois nous dit aussi, puisque je t'ai dit de faire au Yovel comme à Rosh Hashanah, ça signifie que tu prends de nouveau une corne d'un Yaël Pachout, d'un mouflon, qui a une corne droite, ça c'est la vie de Tanaka. Rabbi Oudah Omer, Rabbi Oudah, il va nous refaire un petit peu d'ordre, il va nous dire non. Berosh Hashanah, tokein bechel zekharim, obayovlot bechel yelim. A Rosh Hashanah, tu sonnes avec une corne de zekharim, zekharim c'est les eilim, c'est les moutons, les béliers plutôt, tu fais avec une corne de bélier, ça qui est bien en forme, bien en arrondi, et obayovlot bechel yelim, et lorsque tu sonnes le chauffard pour le Yovel, il faudra prendre cette fois-ci une corne de Yaël, du mouflon. Ça c'est la vie de Rabbi Oudah. Selon le même principe, de manière générale, le chauffard, qu'on va utiliser, ce qu'il est simple comme le Yaël, ou ce qu'il est courbé comme le Haïl, ça nous fait un remèze, ça nous fait une allusion à nous, comment est-ce qu'on doit se comporterait ce jour-là. Il y a deux manières d'approcher la tuyla d'Hachem. Il y a soit se sentir qu'on est complètement brisé devant l'Hachem, on se courbe, ça c'est ce que vient exprimer le Haïl, et il y a au contraire la Pajtoute, la simplicité, le retour de manière naturelle. Ça c'est une autre forme de la Pajtoute HaShem ? Ça c'est, selon ça, chacun est interprété. Parce qu'à Rosh Hashanah, il faut plus travailler comme si Yovel comme ça, en leur seulement, et pendant l'état niyot. Concrètement, pour l'Allah, le Barthonura nous rapporte que finalement, finalement, il y a une bretta qui nous dit que ben, que ce soit Rosh Hashanah comme Ayam Kippour, on utilise toujours la corne de Bélier, et c'est comme ça d'ailleurs l'usage aujourd'hui qu'on utilise la corne de Bélier. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tz. L'Hakol Tov, Salah.